salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un tirage toujours dans la même collection que je fais depuis depuis quelques jours maintenant donc toujours ici celui ci donc il y en a il y en a des vidéos à faire dessus vu le nombre de tirages et donc ce tirage du jour sera c'est quoi son problème pour ça c'est marrant regardez je vous montre la petite image qui est représentée je trouve ça assez sympa c'est quoi son problème donc on va voir ici donc c'est quoi son problème c'est d'ordre général ça peut être en amour ça peut être en amitié ça peut être dans la famille ça peut être le collègue de travail ça peut être la copine enfin l'ami enfin voilà peu importe c'est quand même au sens large du terme donc on va le faire en trois tas donc je n'ai pas tiré à l'avant je tirais directement ces cinq cartes donc je vais les tirer avec le tarot et pour ce faire il y aura en choix 1 ici la citrine en choix 2 la pyrite et en choix 3 cette magnifique obsidienne allez on y va on va choisir enfin on va choisir je voulais choisir donc choix 1 choix 2 choix 3 vous pouvez mettre pause le temps évidemment de faire votre choix et on y va tout de suite avec le choix numéro 1 avec la citrine allez c'est parti on va prendre 5 cartes donc pendant ce temps là vous pensez à la situation à la personne par rapport à la situation vous gardez bien ceux ci dans votre tête on garde bien en tête sa question 2 3 4 et 5 voilà c'est fait alors je vais essayer de pas trop m'embrouiller et de mettre le tirage comme c'était décidé 3 4 et 5 allez on y va vous devez peut-être pas tout voir mais je vais vous montrer alors en premier c'est votre autre votre autre ici avec le pendu donc là ça vous parle de lui de elle quand on dit l'autre donc c'est la personne de la situation justement à savoir comment il est en ce moment comment comment je dis il surtout il elle voilà ça vous adaptez donc ici c'est le pendu donc actuellement votre autre votre ami peu importe est dans une situation un peu stoppé inactif soumis par rapport à la situation peut-être que cette personne en fait se sacrifie actuellement peut-être que cette personne a mis en arrêt beaucoup de choses dans sa vie dans sa situation et de ce fait cette personne se retrouve en difficulté d'accord elle est dans une période un peu bloquée puisqu'on voit bien ici c'est la représentation du pendu c'est avoir une jambe attachée l'autre libéré et d'avoir les deux mains disponibles pour pouvoir se libérer donc quelque part c'est cette personne qui s'est mis tout seul dans cette situation en se mettant dans cette situation du coup cette personne se retrouve un peu en période de fragilité pas de de bonne vitalité pas de bonne augure on va dire mais cette personne peut se débloquer soi-même puisqu'ici on voit il y a cette aura autour de sa tête donc du pendu qui a cette possibilité de se libérer soi-même qui a cette possibilité de voir les choses autrement car le fait d'être stoppé d'être inactif on observe on observe la situation on observe autour de nous et donc on peut voir les choses autrement ce qui fait que là actuellement cette personne n'a pas envie de voir les choses autrement cette personne a envie d'arrêter un peu les choses car cette personne est bloquée et a besoin de voir autre chose mais n'est pas prêt pour l'instant n'est pas prêt n'est pas prête bien entendu maintenant on va voir c'est quoi son problème ça me fait rire c'est quoi son problème ici son problème donc ça nous parle de l'ermite ça nous parle en fait donc l'ermite c'est une personne qui est qui a traversé les temps si on peut dire qui a appris énormément qui qui a beaucoup de connaissances qui a pris le temps d'apprendre qui a pris le temps d'estimer les choses et d'avancer tranquillement sur son chemin doucement sans précipitation donc c'est quelqu'un qui est prudent c'est quelqu'un qui 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 a ralenti les choses pour être sûr vous voyez ici avec la lanterne il éclaire son chemin il éclaire les problèmes il éclaire la situation donc là son problème c'est qu'il n'a pas encore mis le doigt dessus sur sa propre situation c'est que cette personne est encore en train d'avancer cette personne est encore en train de comprendre beaucoup de choses sur soi même ce qu'il fait que que du coup cette personne bloque et retarde l'échéance la situation et se met un peu dans une période de méfiance un peu dans une période de tristesse car il faut encore lever le voile sur sa propre situation personnelle donc cette personne n'est pas prêt n'est pas prête n'est pas prête encore à s'ouvrir entièrement et à être pleinement soi même maintenant nous allons voir ici en troisième ce que je ne peux pas faire ça c'est marrant comment c'est représenté donc ce que vous ne pouvez pas faire vis-à-vis de cette personne par rapport à cette situation qui est bloquée par rapport à ce à ce problème ici ça va nous parler de la tempérance de la tolérance selon le tarot un qu'on utilise ce que vous pouvez pas faire actuellement ça c'est marrant parce que cette carte elle est belle elle est agréable elle est douce elle est elle est remplie d'espoir et ici ben justement vous ne pouvez pas y mettre tous vos espoirs vous n'allez pas pouvoir aider cette personne vous n'allez pas pouvoir communiquer avec cette personne vous n'allez pas pouvoir mettre de l'eau dans votre vin dans son vin vous n'allez pas pouvoir avoir cet effet de communication vous voyez ou d'une jarre à l'autre cette personne fait couler l'eau donc en fait c'est comme la communication c'est fluide vous n'allez pas pouvoir avoir cette cette harmonie cet équilibre cette fluidité entre cette personne et vous vous n'allez pas pouvoir lui transmettre votre énergie vous n'allez pas pouvoir lui apporter cette cette adaptabilité cette amitié cette sympathie cet amour vous n'allez pas pouvoir puisque là c'est propre à lui à elle puisqu'on voit ici qu'il ya encore un travail sur soi effectué donc vous ne pourrez pas apporter votre bienveillance vous ne pourrez pas apporter toute cette douceur en fait que peut apporter cette arcane la tempérance la tolérance l'harmonie la bienveillance vous ne pourrez pas l'apporter vous n'allez pas pouvoir aider cette personne puisque c'est personnel c'est personnel elle s'est bloqué elle-même cette personne elle s'est mis en attente pour l'instant et encore besoin de travailler sur soi avant de pouvoir être bien avec vous retrouver cet équilibre cette relation maintenant on va voir ce que vous pouvez faire c'est beau avec l'impératrice avec l'impératrice quelque part c'est c'est ce côté un peu materné vous savez l'impératrice peut représenter la mère peut représenter la l'accomplissement en fait qu'une mère peut apporter à son enfant donc en fait vous pouvez peut-être pas parce que ici ça explique avec la tolérance que vous ne pouvez pas mais avec l'impératrice vous pouvez apporter votre côté un peu solaire qu'on peut voir ici avec cette couleur jaune ici comme si on avait le soleil vraiment qui envoûtait qui englobe cette impératrice ici donc vous pouvez quand même apporter votre bon jugement vous pouvez apporter votre votre intuition vous pouvez donner quelque part votre ressenti sur cette situation même si vous n'allez pas pouvoir l'aider ce n'est pas pour autant que vous n'allez pas pouvoir apporter votre vous savez quand vous écoutez votre troisième oeil est ce que vous ressentez vis-à-vis de de cette personne par rapport à son problème vous pouvez apporter quand même cet éclairage tel le soleil ce côté chaleureux vous pouvez l'apporter sans pour autant aider la personne dans le sens que c'est pas vous qui allez décider de ce qui va se passer de comment la personne doit résoudre ce problème qu'on soit bien d'accord mais vous pouvez rester cette personne solaire cette personne lumineuse cette personne remplie de charme de bonheur et apporter vos idées fécondes aussi puisque là on parle quelque part de l'impératrice qui est justement qui a ce rôle un peu de maman de maternée mais c'est aussi ce côté maman c'est ce côté fécond c'est le fait d'avoir beaucoup d'idées d'avoir plein de de bonnes idées à l'intérieur de vous vous pouvez les partager après la personne décidera de ce qu'elle veut en faire mais c'est important quand même de garder ce côté que vous avez et oh superbe l'issue de la situation c'est pas beau ça le soleil c'est quand même une carte magnifique c'est quand même la réalisation la 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 réelle la réalisation 1 2 3 je vais y arriver satisfaisante et entre guillemets si on peut dire avec facilité donc là quand on regarde quand même la globalité du tirage cette personne en fait a la possibilité avec cet halo lumineux solaire autour de sa tête elle a la possibilité elle est en train de réfléchir elle est posée elle fait le jour sur sa situation ici avec cette lanterne on a aussi l'étoile ici qui est représentée l'étoile au tarot c'est aussi ce côté un peu introspection où on veut briller on veut sortir mais on est encore un peu en train de se chercher ici ça parle peut-être au niveau de ces couleurs un peu bleues du chakra de la gorge qui est un petit peu bloqué la communication est un peu bloquée actuellement ok mais là on vous dit d'apporter votre côté solaire et lumineux et là ici on vous dit l'issue de la situation le soleil ce côté justement lumière chaleur amour ce côté sur l'arcane aussi de base sur le tarot de Marseille est représenté avec deux enfants donc on voit aussi ce côté retrouver son enfant intérieur donc retrouver sa joie de vivre retrouver sa simplicité donc là c'est quand même super positif le soleil va briller sur cette situation et ce problème va se résoudre cette personne va réussir à résoudre son problème et vous allez pouvoir pouvoir en parler d'accord les bases sont encore en train d'être travaillées on le voit à ce niveau là mais elles vont se construire petit à petit pour trouver cette solidité et pour pouvoir retrouver une certaine harmonie un amour une vitalité vraiment là sur la situation le soleil va briller donc ce n'est que positif c'est vraiment lumineux on ne peut pas dire autrement c'est rayonnant c'est le bonheur c'est positif on peut dire d'ordre général dans tous les domaines mais là c'est vraiment positif par rapport à c'est quoi son problème donc ici ça va se résoudre ça va se faire laisser le temps aussi autant un petit peu comme on expliquait ici que vous ne pouvez pas forcer les choses voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1 avec la citrine donc merci d'avoir suivi cette guidance merci à nouveau vraiment c'est vraiment adorable le geste que vous faites de suivre de liker de partager de commenter merci infiniment je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance allez on passe au choix numéro 2 ici avec la pyrite avec la pyrite allez on y va donc je vais sélectionner 5 cartes puisque c'est un tirage à 5 cartes alors en premier la deuxième dans ce sens là ici la troisième quatrième et ici la cinquième allez c'est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 2 c'est quoi son problème on y va alors votre autre alors quand je dis votre autre comme j'expliquais tout à l'heure que ce soit sentimental affecté 1 2 3 amitié que ce soit la famille que ce soit les collègues de boulot peu importe le voisin peu importe c'est quoi son problème c'est la question que vous vous posez actuellement pourquoi en ce moment ça bloque pourquoi en ce moment ça ne va pas alors ici ça représente cette personne en fait que vous avez en tête qu'on soit bien d'accord par rapport à ce qui ne va pas actuellement ici on a la carte des amoureux donc ici cette personne en fait est un peu bloquée actuellement puisque cette personne se pose des questions ici avec la carte de l'amoureux d'un côté ça peut être oui ce côté amour où on se pose la question on se pose la question tout simplement sur son couple mais c'est aussi se poser des questions tout court c'est qu'on est indécis c'est qu'on est hésitant c'est qu'on est dans une période en fait où on doit prendre une décision pardon on est devant une épreuve où on doit faire un choix où on doit décider de ce qui va être bon pour soi ou pas et donc ça freine un petit peu tout ce qu'il y a autour c'est une période qui est un petit peu faible on est dans le doute on est un peu passif donc peut-être qu'en ce moment cette personne avec laquelle il y a un blocage elle peut paraître passif parce que bien entendu il y a un choix à faire d'accord donc on va voir c'est quoi son problème ben voilà donc là on est bien c'est bien complémentaire les deux là entre cette personne et c'est quoi son foutu problème la roue de la fortune ben la roue de la fortune justement ça annonce des hauts débats des changements c'est le mouvement c'est comment dire c'est comme un mouvement permanent ça ne s'arrête pas ça bouge ça va ça va pas les problèmes arrivent les problèmes repartent c'est quand même à la fin bonne augure puisque le mouvement les opportunités arrivent quand ça monte ça descend quand c'est tout droit c'est comme ça il ne se passe pas grand chose tandis que quand ça monte et ça descend ça crée effectivement des opportunités mais ça crée aussi des difficultés qu'on soit bien d'accord puisque quand on est en haut bonne nouvelle super on est content quand on est en bas ça va pas ben c'est ce que je vais faire donc là concrètement cette personne est dans une période de changement dans une période où la roue tourne dans une période où il se pose des questions il ou elle se pose des questions et bien évidemment c'est pas facile à résoudre et ce qui fait que ben cette personne est peut-être un peu enfermée en ce moment dans sa bulle dans son cocon pour ne pas avoir à étaler tout ça en fait sur son entourage quand on se pose des questions on n'a peut-être pas non plus envie que les personnes nous disent fais ci fais ça c'est pas toujours très agréable qu'on nous dicte notre vie maintenant on va voir ce que vous pouvez faire ah bon bon pas grand chose ici désolé ce que vous pouvez faire alors je dis pas grand chose non je débloque pas grand chose si vous pouvez faire des choses mais on va dire qu'avec la lune c'est quand même limité c'est quand même une action limitée quand on est dans cette période c'est un peu une période sombre dans le sens c'est que ben comme on dit après la nuit vient le jour donc cette période en fait de nuit où on se pose un peu des questions la lune c'est quand même le côté un peu sensible le côté aussi intuitif donc surtout écoutez votre intuition d'accord là ce que vous pouvez pas faire on vous dit justement de rester un peu en recul mais écoutez quand même votre intuition parce que l'intuition elle est toujours bonne à suivre par contre ça ne va pas aller vite par contre vous ne pouvez pas forcer les choses d'accord vous pouvez être là oui mais vous ne pouvez pas aller dire à la personne voilà moi je pense que ça pourrait résoudre ton problème voilà moi je pense qu'à ta place je pourrais faire ça non écoutez votre intuition oui puisque ça c'est important et je le dis toujours que c'est grâce à notre intuition qu'on avance que c'est grâce à notre intuition qu'on débloque certaines situations mais vous ne pouvez pas aller ici comme les chiens aller hurler la mort à dire est-ce qu'on ne prend pas et pourquoi t'es bloqué et moi et moi il faut laisser cette personne résoudre ce problème il faut laisser cette personne avancer sur ce cheminement passer par ses hauts et ses bas pour pouvoir résoudre son propre problème ne forcez pas les choses ça n'ira pas mieux pour autant oh c'est beau comme tout à l'heure cette carte est ressortie bon pas au même endroit mais c'est quand même un beau message solaire ici ce que vous pouvez faire ce que vous pouvez faire c'est être là ce que vous pouvez faire sans évidemment à dire ce que doit faire cette personne mais vous pouvez être là et briller par votre douceur par votre générosité par votre votre côté lumineux en fait apporter ce côté solaire d'accord être là quand la personne en a besoin être là pour l'aider sur ce cheminement être là pour l'aider à juste accompagner vous savez tenir la main sans dire ou sans amener la personne là où il faut juste je suis là je suis présente je peux si tu le désires t'aider je peux t'apporter l'amour dont tu as besoin je peux t'apporter l'accompagnement dont tu as besoin je peux t'aider à réaliser ce que tu désires si tu en as besoin si tu le désires mais ça veut dire que vous mettez les cartes dans la main de la personne en face et que c'est la personne qui décidera si oui ou non elle désire être accompagnée par vos soins voilà et l'issue de la situation ah mais regardez je vous parlais de l'étoile alors là on a l'étoile la lune et le soleil là c'est quand même un beau tirage donc ici on a l'issue en fait avec l'étoile c'est la réalisation des espérances par l'épanouissement et la foi c'est vraiment le message qui peut ressortir de l'étoile c'est quand même un très beau message ici ça va être une certaine harmonisation par rapport à cette relation ça va s'harmoniser cette personne en fait cette situation sera guidée par une bonne étoile ici avec le message de l'étoile ça va être pas une période les plus dynamiques la relation va pas reprendre son dynamisme de fou comme elle avait avant mais par contre elle sera plus dans le bonheur dans l'accompagnement dans la chance dans la douceur vous voyez ici ça sera beaucoup plus fluide on le voit avec cette eau qui coule là sur on peut dire ces deux jars là des deux côtés regardez je vous montre ici et là ça va couler donc ça va retrouver une certaine fluidité un certain échange et en parole ici avec le le bleu en fait qui parle du chakra gorge ici on va avoir ce côté sombre bleu qui est bloqué mais ici on va le retrouver un peu plus lumineux avec l'étoile qui va apporter justement ce côté un peu plus doux qui va adoucir aussi le le plexus solaire qui est quand même ce côté un peu angoissant quand on n'est pas bien il peut se bloquer et bien là il va retrouver plus de fluidité plus de douceur plus de ça va couler ça va rouler beaucoup mieux et ça va se passer beaucoup mieux aussi avec cette personne il va falloir un petit peu de temps ça va se refaire doucement mais ça va se se débloquer mais toujours n'oubliez pas écouter votre intuition qu'on soit bien d'accord si vous le sentez pas vous le sentez pas on force pas les choses voilà pour vous qui avez choisi le taille numéro 2 avec cette belle pyrite merci d'avoir suivi cette guidance une fois de plus merci pour vos likes pour vos commentaires si jamais vous avez aimé vos commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé votre retour merci infiniment pour tout je vous souhaite un agréable moment et je vous dis à très bientôt bye et maintenant on va partir sur le choix numéro 3 ici avec l'obsidienne allez on va regarder c'est quoi son problème donc amour amitié collègue de travail famille peu importe là c'est vraiment au sens large du terme il n'y a pas une personne un domaine visé allez on y va en 5 cartes donc ici en premier donc on parle de l'autre donc de la personne de la situation son problème ce que je ne peux pas faire ce que je peux faire et pour finir je vais la prendre comme ça hop ici l'issue de la situation allez on y va donc vous gardez bien en tête la personne à qui vous pensez par rapport à ce blocage allez on commence ici par votre autre votre autre enfin cette personne à laquelle vous pensez par rapport à ce blocage est une personne assez changeante dans le genre il y a des hauts il y a des bas ça va ça ne va pas tout va bien et subitement ça ne va plus assez changeant en fait dans l'humeur des périodes très très hautes des périodes très basses ici avec la route fortune mais quand même qui vous apporte beaucoup de bien qui vous apporte de bons moments qui vous apporte ce côté doux ce côté dont vous avez besoin pour vous équilibrer là avec la route fortune qui annonce quand même des hauts des bas mais de la réussite à l'issue parce que quand ça change quand c'est en mouvement quand ça avance quand cette personne justement avance sur son chemin ça apporte du positif donc ici on va voir c'est quoi son problème ah son problème ici avec la lune c'est justement qu'il se renferme sur soi-même qu'il est dans une période in well bien entendu et dans une période d'action assez limitée et aussi passive donc en fait cette personne est en réflexion cette personne doute elle se demande si oui ou non les choix qu'elle fait la situation dans laquelle elle est actuellement est la bonne la lune nous rappelle donc cette période d'introspection une période en fait où on peut être un peu triste un peu sensible une période un peu d'insatisfaction on voit ici la carte sur la carte on voit ces chiens qui aboient à la mort on voit les tours ici tout se replie en fait sur soi-même on a la lune juste au-dessus ici qui a l'air quand même assez triste on voit que le langage est bloqué ici avec cette couleur bleue la communication est bloquée et il y a ce Omar là qui nous rappelle qu'on est dans une période un peu dure qui peut faire un peu mal un peu ce côté avec les pinces comme ça la pic pic qui rappelle qu'on est dans une période un peu piquante donc cette personne ne doit pas être forcément bien doit être dans une période où il se sent mal il ou elle se sent mal où elle se sent un peu visée peut-être et pas très très bien avec sa situation cette personne a besoin de faire le jour elle a besoin de passer de la nuit au jour pour pouvoir sortir de tout de toute cette situation qui s'envenime un petit peu donc ici on va voir ce que vous ne pouvez pas faire ce que vous ne pouvez pas faire c'est décider à sa place ici avec la carte des amoureux ça montre bien qu'il y a un choix à faire qu'il y a un choix à faire mais c'est pas vous qui pouvez faire ce choix à sa place il y a un choix à faire peut-être est-ce que vous voulez continuer d'accompagner cette personne est-ce que vous voulez continuer de rester à côté de cette personne mais vous ne pouvez pas comment dire vous devez rester quelque part à côté c'est pas facile à dire mais un peu dans cette indécision ici on a ces deux personnes qui sont là à se demander si oui ou non est-ce qu'on est bien ensemble est-ce qu'on doit continuer sur ce chemin est-ce que je dois avancer est-ce que les amoureux vont rappeler un peu ce côté tentation un peu dangereuse donc n'allez pas vous piquer n'allez pas forcer les choses n'allez pas rentrer dans l'imprudence au risque de brusquer quand même cette personne qui a besoin d'avancer par elle-même cette personne elle n'a pas besoin de vous dans le sens pour décider ce qu'elle doit faire d'accord donc n'allez pas vous brûler les ailes bêtement laissez cette personne par elle-même décider d'accord ce que vous pouvez faire on sait beau avec hierophante le pape ici ce que vous pouvez faire c'est apporter votre forte protection hierophante en fait est là pour partager est là pour partager ses connaissances ses acquis tel le pape en fait qui va apporter la parole la bonne parole la sagesse apporter votre conciliation apporter votre générosité tel hierophante le fait apporter votre côté respectable votre côté responsabilité votre côté confiance en vous tout ça vous pouvez l'apporter vous pouvez lui apporter tout ce côté solaire ce côté partage ce côté spirituel cette sagesse cette bienveillante vous pouvez apporter tout cela mais vous ne pouvez pas forcer les choses d'accord et ici ici aussi ça va comment dire ça va apporter ce côté comment dire douceur harmonie ce côté protection que vous pouvez donner et apporter ici on le voit sur son cèpre ici au bout ça fait comme une clé vous voyez là et bien en fait vous pouvez là on a le haut des clés et là on a le bas donc vous avez cette possibilité de débloquer en apportant justement votre enthousiasme votre bienveillance votre votre accompagnement vous pouvez apporter tout cela votre douceur votre bonne parole vous avez les clés pour aider cette personne mais vous ne pouvez pas le faire pour la personne mais en restant à côté en partageant toute cette bienveillance justement vous allez pouvoir l'aider mais la clé reste dans ses mains à cette personne et l'issue et l'issue de la situation waouh la mort j'adore cette arcane je dois vous saouler parce qu'à chaque fois je vous le dis que j'aime beaucoup cette arcane la mort ou l'arcane sans nom alors que quand j'ai commencé mon dieu je pense comme beaucoup de personnes cette carte me faisait très peur et finalement je la trouve incroyable donc ici la l'issue de la situation avec la mort l'arcane sans nom en fait c'est un changement radical ici c'est une transformation qui va être un peu brutale et qui peut être peut-être difficile à vivre pour vous mais cette personne va trancher cette personne en fait va balayer devant sa porte cette personne a besoin de changer beaucoup de choses et entre autres va changer des choses certainement par ses relations par son entourage peut-être par son travail cette personne a besoin de changement cette personne se sent mal et dans une une difficulté actuellement peut-être isolement aussi de s'isoler un peu pour être tranquille mais cette personne a besoin de changer tels les animaux en fait qui vont muer comme le papillon qui est dans au départ qui est une larve qui est dans sa dans sa chrysalide et qui va sortir avec ses ailes et qui va en ressortir changer modifier et bien là c'est ça exactement ça on le voit ici juste devant on a une belle fleur qui arrive justement cette personne a besoin de changement a besoin de se nourrir autrement a besoin de refleurir a besoin de vraiment de changement radical le soleil est là derrière ça nous montre que le soleil est là ça va ça va aller mieux suite à la nuit le jour va arriver mais il va avoir du changement grand changement radical mais vous ne pouvez pas l'aider dans le sens vous ne pouvez pas choisir vous pouvez l'aider oui je dis des bêtises pardon mais vous ne pouvez pas choisir et cette personne va trancher radicalement voilà pour vous au niveau de ce choix numéro 3 alors merci infiniment d'avoir suivi cette guidon j'espère qu'elle vous aura parlé que ça vous aura aiguillé par rapport à ce problème de la personne à qui vous pensez ça va permettre de vous aiguiller et peut-être de vous alléger un petit peu pour mieux comprendre cette situation merci infiniment d'avance si vous avez aimé de liker cette vidéo de mettre en commentaire ce que vous en avez pensé comme je vous dis à chaque fois car c'est important pour moi d'avoir vos retours et j'adore ça surtout donc merci infiniment je vous souhaite un agréable moment et je vous dis à très bientôt bye bye